oui bonjour bienvenue bonjour entrée entrée c'est pour l'appartement tour c'est ça c'est ça allez c'est parti entrons entrons bon du coup comme vous l'avez compris on se retrouve aujourd'hui pour mon home tour tant attendu ça fait un petit peu trois quatre mois que je dois vous le filmer mais vous me tard que jamais du coup c'est parti je vais tout vous montrer en mode chill vlog donc mon associé du jour va me suivre voilà comme ça je vais vous montrer les pièces et vous détailler sans passer 150 millions sur chaque meuble sinon la vidéo va durer trois heures avant de commencer je voulais juste faire un petit point général sur les infos de base on va dire comme ça c'est fait donc je suis en location ici l'appartement fait environ 100 mètres carrés et en fait quand je suis arrivé il y avait déjà les peintures sur les murs donc malheureusement je ne pourrais pas vous donner les références des couleurs parce que ça on me demande assez souvent et je ne les connais pas donc désolé mais c'était déjà en fait quand je suis venue en fait l'appartement a été rénové l'année dernière donc il est tout neuf et il y avait déjà certains meubles comme par exemple le dressing donc ça c'était déjà la cuisine donc tous les meubles de cuisine et la salle de bain voilà comme ça l'annonce est faite maintenant je vais donc commencer avec mon entrée et le dressing donc qui était déjà là mais il me semble qu'il vient chez l'euro merlin parce que dans les commentaires quand j'avais un peu montré il y en a certains qui m'ont dit c'est l'euro merlin donc écoutez si jamais vous savez vous pouvez confirmer donc j'y mets mes baskets qu'il faut entreposer bien évidemment mes sacs qui sont ici donc tu peux te rapprocher si tu veux montrer les sacs et en fait ça je voulais vous partager cette astuce que j'ai déjà montré en fait à la base c'est une étagère pour mettre les assiettes dans la cuisine et comme vous pouvez le voir il n'y avait pas de trou pour en mettre une autre étagère donc ça m'en a créé une et ça rentre tout bien en dessous enfin franchement juste bien donc voilà mes sacs mes chapeaux en bas bref meubles d'entrée assez classique j'ai envie de dire j'ai mon aspirateur mon aspirateur robot une petite étagère où je mets des bottines là j'ai ajouté ce meuble que j'avais dans la cuisine où je mettais tout ce qui est cuisiné sauf que du coup là je l'ai déménagé ici comme vous pouvez le voir ça passe tout juste et dedans j'ai d'autres chaussures d'autres sacs enfin voilà tout ce qui est un peu entré c'est là-bas aussi là j'ai mis une petite malle qui vient de la redoute en métal pour le tri en fait je mets les brisées en plastique tout ce qui est encore disponible en termes de meuble je vous mettrai en barre d'infos mais il y a des choses qui datent que j'ai pas changé qui me plaisent toujours en fait que j'ai gardé et qui sont plus dispo donc je pourrais pas tout vous mettre mais j'essaierai de vous trouver soit des similaires ou alors vous mettre juste ce qui est dispo en barre d'infos maintenant je passe à ce petit espace ici donc tout vient de chez maison du monde comme ça ça va être assez simple le miroir qui peut s'accrocher d'ailleurs des deux sens comme ça ou l'horizontale le meuble vient chez les maisons du monde également le petit truc pour mettre tous les papiers les lettres maintenant on passe au salon cuisine donc en fait c'est une grande pièce la grande pièce à vivre je pense qu'on va d'abord faire le côté salon comme ça après on passera au côté cuisine alors les meubles je les avais déjà dans mon ancien appart je les avais reçus du site Pierre import donc le meuble télé avec la table basse et aussi un autre meuble je peux montrer derrière qui vient en fait de la même collection c'est pour ça que j'avais pris les trois les trois en même temps sinon ça c'est West Wing la lampe je l'ai déjà depuis longtemps mais bon elle m'a toujours bien dans le décor donc je la garde ma petite guitare les cadres donc que ce soit ceux là ou les autres c'est des aignaux je pense que voilà vous connaissez assez ce site les cadres et les affiches le tapis alors celui-là j'ai déjà aussi depuis pas mal de temps je l'avais dans mon ancien appart je l'ai trouvé sur le site qui s'appelle Revista c'est un site où il n'y a que des tapis dessus et j'en voulais un clair le canapé c'est un ikea avant j'avais un foncé limite noir et l'échangé l'an dernier il n'a même pas un an pour un gris clair parce que c'est vrai qu'avec les poils des chats vous savez si vous en avez mais c'est vrai que sur le clé clair ça se voit moins et aussi pour éclaircir l'ensemble de la déco je voulais un canapé clair donc j'ai pris celui-là qui me convient très bien je vais donc passer à la partie cuisine juste derrière donc comme je vous l'ai dit je l'ai dit avant donc ça c'était déjà installé en fait tout ce qui est meuble en elle là donc ça et toute cette partie avec le four c'était déjà installé par contre la table j'ai toujours eu beaucoup de questions dessus malheureusement elle n'est pas vendue comme ça puisqu'elle a été faite sur mesure et ça c'est un autre truc que je voulais faire puisque je ne trouvais pas de table comme ça quand j'en cherchais une alors soit c'était hors de prix et je n'ai pas envie de mettre autant dans une table ou soit c'était trop petit enfin il n'y avait jamais la telle que je voulais du coup ce que j'ai fait en fait c'est que je suis allée à ikea j'ai acheté un bon travail et en fait j'ai fait faire les pieds par quelqu'un qui travaille cette matière-là sur mesure quoi et les chaises viennent de chez de chez Bucs mais ça aussi je pense que cette année j'ai les changés parce que je faisais déjà qu'un petit moment là là en fait j'ai aussi beaucoup beaucoup de questions souvent dessus que j'avais acheté sur le site made in design je l'adore franchement celle-là je l'avais déjà dans mon petit appart je l'ai remis ici et je sais que si je déménage un jour je l'apprends je l'accrocherai parce que vraiment je la trouve hyper belle et en fait elle se suffit à elle-même il n'y a pas besoin de mettre 15 000 lampes enfin voilà elle est assez imposante et ensuite qu'est-ce que j'ai fait ah oui j'avais fait ça aussi sur mesure parce que pareil je ne trouvais pas ce que je voulais en fait en termes de l'étagère j'en voulais vraiment des comme ça et soit c'était trop petit ou trop large je n'ai pas trouvé du coup j'ai acheté les planches j'ai acheté les les petites accroches là sur amazon donc ça je mettrai le lien parce que je sais aussi qu'on le demande assez souvent et j'ai percé et j'ai mis au mur quoi donc c'est aussi du made in laura voilà mais je les trouve vraiment je trouvais qu'il manquait un truc ici en fait et j'ai eu cette idée d'étagère je crois que ça c'est la marque blowing ville les cactus les trois là et sinon c'est casa des fausses plantes ensuite ça c'est maison du monde le petit cuisine là qui a des pieds poils dans ce coin franchement c'était je l'avais déjà aussi et je l'ai remis parce que je trouve qu'il va bien et en fait tout ce qui est un peu métal tout ça ça rappelle les pieds de la table les les équerres là même la hôte donc finalement ça va hyper bien dans cette cuisine et aussi avec la couleur du mur que je trouve hyper belle donc comme je vous le disais tout à l'heure cette étagère c'est pierre import qui va dans avec la table basse et le peuple télé j'ai pris des espèces de conteneurs sur la redoute pour mettre les croquettes mais c'est vrai que le paquet de croquettes c'est moche quoi donc il fallait que je trouve quelque chose qui fasse un peu joli et j'ai trouvé ces genres de bidons étanches sur la redoute et franchement je trouve que ça revient et comme ça je mets les croquettes tout ce qui est manger les chats même dedans et mon petit cactus quand même mon fidèle cactus que j'avais déjà et qui est toujours vivant c'est étonnant parce que je n'ai pas de plan chez moi enfin comme vous pouvez voir j'ai dit il y a que ça et il survit donc franchement je suis plutôt fière de moi donc maintenant on va passer à mon petit couloir et à ma chambre que vous connaissez parce que je le montre même assez souvent en story insta voilà donc j'ai donc une fenêtre dans le plafond ce qui est vraiment très cool mais là je l'ai fermé parce qu'il a neigé il a neigé cette nuit et je pense que je vais littéralement péter mon volet si j'essaie de l'ouvrir donc c'est pour ça que j'ai mis les lumières mais en même temps ça fait une petite ambiance soir donc comme ça au moins alors les lumières on va me demander nuit tous les jours ce sont des leds en fait avec une télécommande que vous trouvez sur amazon pour une quinzaine d'euros enfin ou même pas donc je vous mettrais bien sûr le lien le net à la part de l'aide rouge là dans le coin aussi l'affiche aussi ça on me demande très très souvent je l'avais trouvée sur urban old fighters mais malheureusement je crois que vous avez été tellement nombreux à cliquer sur le lien que je crois qu'elle est plus en stock mais voilà je regardais quand même donc en fait c'est pas un tableau c'est vraiment une toile en tissu mon lit alors c'est aussi un inflamezons on va dire parce que à la base il était en bois foncé limite noir et en fait j'ai récupéré ce lit et je l'ai fait faire repeindre en blanc la hausse de toile c'est la redoute mon miroir le fameux miroir de mes photos insta de mes looks c'est maison du monde et maison du monde aussi les deux petites tables de nuit qui sont à la base bout de canapé donc vous savez c'est ce qu'on met au bout des canapés merci laura mais c'est vrai que je trouve que ça fait aussi très très joli comme ça en table de nuit le dressing c'est un ikea c'est les fameux dressing packs je crois que c'est packs le nom où en fait vous pouvez totalement les customiser vous même sur le site donc c'est moi qui ai fait la configuration c'est vraiment cool et le fameux alors ça aussi toujours sur un un bout de canapé la petite étagère maison du monde le fameux vidéoprojecteur que j'utilise tous les jours et qui est clairement mon meilleur achat de l'année dernière puisque je l'utilise tous les jours zéro regret il est trop trop bien je me recommande à 1000% et en plus vous avez vu la taille j'ai mis sur un petit trépied qui n'est pas vendu avec un c'est la taille il fait ça donc c'est trop cool on va donc passer à la pièce à côté qui est mon bureau slash pièce youtube slash entrepôt entrepôt vous allez voir alors on va recommencer par la partie jolie et par la partie moche parce que bon donc est ce que vous reconnaissez ces meubles que j'avais aussi dans mon entrée c'est le même en fait ikea aussi et là dedans je mets tout ce qui est produit de concours très vite fait parce que ça va s'est rangé mais voilà tous les produits en trop que j'ai j'ai aussi tout ce qui est trépied et tout ça matériel caméra dedans là c'est l'espace beauté avec donc mon mon trophée des cent mille quand même un que je garde et que j'ai toujours j'ai toujours posé là ça c'est trois c'est les fameuses commode enfin commode ouais alex de chez ikea j'en ai simplement collé trois ensemble j'ai un peu tout je vais vraiment faire le détail de mon rouge en make-up mais voilà comme je vais vous dire c'est plutôt rempli ça c'est un néant que j'ai reçu c'est le dernier truc on va dire déco que j'ai reçu d'une marque qui fait en fait des néants personnalisable donc c'est trop bien on peut choisir ce qu'on écrit la forme la couleur la taille tout 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 mon fauteuil maison du monde avec un petit plaid tout doux là que je mets plutôt en tant que déco parce que c'est pas le fauteuil le plus confortable mais hyper beau sans le plaid comme il est étagère aussi que vous voyez en en fond de vidéo c'est une NMPM donc c'est une marque qui est vendue sur la redoute et elle est vraiment elle est en métal quoi elle est hyper lourde et elle est vraiment de bonne qualité quoi donc toute simple en plus minimaliste je trouvais que la mettre sur ce cette couleur ça ressortait bien en blanc donc avec des petits décois dessus ça aussi je change très régulièrement en fait ce que je mets parce que comme c'est en fond de vidéo il faut pas qu'on se fasse de trop c'est vrai que tous les je passe six mois je change tout mon petit ukulélé un petit déco maison du monde aussi les cadres toujours des aignaux mon fameux skate je voulais absolument en mettre en fond de vidéo parce que je trouve ça cool tout simplement et je le trouve trop joli le meuble alors pareil si vous avez suivi les vlogs déco c'était une galère mais genre vraiment il est vraiment pas de bonne qualité mais voilà il fait l'affaire pour ranger encore une fois du matériel des choses et ensuite là on a fait un le coin un peu moche mais il en faut bien un puisque ben voilà je reçois des colis je reçois des trucs donc il faut bien que j'entrepose ça quelque part et c'est vrai que cette pièce se sert aussi à ça voilà le matériel les lampes le trépied le micro tout ça je mets dans ce coin qui cache un peu malheureusement ma belle carte que j'ai personnalisé on va dire puisqu'à la base c'est une carte à gratter je pense que tout le monde connaît maintenant le concept mais comme vous pouvez le voir je ne la gratte pas voilà moi je fais je ne fais pas comme comme les autres j'ai mis des petites punaises rouges je pense qu'on les voit parce que je trouve ça plus joli en fait je voulais vraiment garder le côté doré de la carte donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un carton derrière j'ai collé la carte dessus je l'ai encadré et comme ça je peux bien planter les punaises voilà petit DIY si jamais voulait faire la même chose mon petit espace make-up je mets devant la fenêtre quand je me maquille l'espace bureau et aussi une petite on va l'allumer quand même voilà un petit néon pareil j'avais trouvé ça sur sur amazon d'ailleurs c'est joli trou qu'on doit toujours venir me reboucher mais qu'on n'est pas encore venu me le faire donc bon c'est un peu moche mais on fait avec la chaise de bureau ça aussi on me demande super souvent d'où elle vient et trouver celle-ci sur le site hjh office il y en a plein dessus plein de couleurs voilà et je trouve que celle-là en grise elle passe vraiment bien avec la déco et c'est une belle chaise de bureau quoi vraiment je vous la recommande elle est super il y en est très bien ici dessus mon bureau c'est un ikea pareil je pense le changer un jour parce qu'il commence à s'abîmer je l'ai déjà depuis cinq ans quelque chose comme ça et la lampe je crois comme tout le reste tout ce qui se trompe là maison du monde à part non à part le petit miroir là un peu sous forme de flèche c'est la redoute donc moi ça le bain venez venez je vous en prie alors j'ai les wc que je peux pas forcément je vais pas m'attarder dessus on s'en fout mais qui sont quand même séparés donc ça c'est vraiment cool la douche slash baignoire ça aussi c'est bien parce que ça fait deux en un et c'est vrai que ça fait longtemps longtemps que j'ai plus de baignoire et pour le coup d'avoir ben la petite paroi là qui fait pour prendre sa douche mais aussi la baignoire finalement ben je trouve que c'est vraiment le bon le bon compromis quoi parce que je vous jure je me fais des bains de l'espace les gars j'ai eu trop de pauvres temps il me semble que tout ce que vous allez voir là le miroir les lampes que ce soit celle là ou les autres que je vous montre tout à l'heure je crois aussi que c'est l'aura berlin mais je suis pas à 100% sûre quoi donc à vérifier ça c'est des meubles que moi j'ai rajouté ça c'est la redoute je l'avais aussi dans mon ancien appart et bah je trouve que ça va encore très très bien avec le reste de la salle de bain et donc l'autre côté bah avec le le miroir le lavabo et aussi d'autres rangements et cette cette couleur que j'aime trop la verte ça franchement cette salle de bain jeu niveau couleurs et tout ça j'aime trop bien sûr j'ai allumé les bougies juste pour vous j'espère que vous êtes content ouais donc je crois que ça vient de l'heure en merlin donc les lampes le miroir ça aussi et d'ailleurs même le meuble je me demande si c'est pas aussi l'heure en merlin mais à vérifier je suis pas certaine certaine et le tapis des urban fighters je trouvais cool voilà le timo tout ça c'est fun et ça ça vient de chez emma et en dernier le le portant là qui est vraiment cool que j'ai trouvé sur amazon et encore une fois qui rappelle le côté industriel ce qu'il y a en métal noir comme ça et même on peut mettre pas mal de choses dedans je voulais un truc assez grande quand même parce que j'ai pas mal de produits donc ouais il est vraiment vraiment bien je crois que c'est tout je crois que c'est tout bon bah les gars j'arrive à la fin de cette vidéo et de ce home tour j'espère que j'ai rien oublié si jamais les commentaires sont là pour ça s'il y a des choses je vais vous dire où ça vient n'hésitez pas à me demander j'essaierai à vous mettre comme je l'ai dit le maximum de liens en barre d'infos et si jamais c'est plus vendu je vous trouverai des choses similaires j'espère que ça vous aura plu parce que depuis le temps qu'il faut que je vous le filme voilà c'est chose faite maintenant donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ça fait toujours plaisir à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye